Bonjour, Céline Poichon, j'ai le plaisir de vous présenter Maille Forêt. Qu'est-ce que Maille Forêt ? L'idée de Maille Forêt est née du constat suivant. Aujourd'hui, on est dans une situation climatique d'urgence et les espaces végétaux urbains ont été construits jusqu'à présent majoritairement en surface en galonais. L'idée chez Maille Forêt, fort de ces deux constats-là, c'est de se dire qu'il faut convertir ces surfaces en galonais en surface vraiment active en apportant l'arbre et tous ses bénéfices. L'arbre est une formidable machine qui permet à la fois de stocker le CO2, de rafraîchir l'air, de créer des refuges de biodiversité et notamment aussi de filtrer les particules fines par son système feuillère et également de rendre les sols plus perméables pour les bénéfices principaux, mais il y en a énormément. et parfois même de dépolluer les sols par la phytoremédiation. Donc l'idée, c'est de convertir ces surfaces passives en surface active en apportant l'arbre, mais également des surfaces actives pour les résidents urbains en intégrant des aménagements spécifiques. On a identifié chez Maille Forêt cette grande thématique qui correspond à des aménagements spécifiques pour des activités de bien-être, des activités sportives, des activités ludiques, aussi pédagogiques avec la Forêt École, des activités aussi pour séjourner, pour travailler. Donc voilà les grandes thématiques chez Maille Forêt. Et également, on développe un outil digital dédié au projet qui permet la modélisation virtuelle des boisements et leur projection dans le temps. Et d'un autre côté, un aspect plus, data, avec la mesure et l'évaluation des indicateurs écosystémiques que j'ai identifié en début de présentation, qui sont notamment le stockage de CO2, le rafraîchissement de l'air, l'indice de canopée, l'indice de biotope, pour donner des données chiffrées et objectives sur les bénéfices de la France.